Et nous sommes repartis dans notre petite aventure. D'ailleurs on a perdu du bonheur donc on va devoir rattraper ça et vite. Pour gagner le 15% d'expérience. Ça c'est un peu bête honnêtement, on a perdu du bonheur bêtement. Mais on apprend, mais on apprend, ça va. C'est pas très grave. On a aussi abattu un de nos sangliers de trait. On a récupéré de la graisse, beaucoup de graisse. Donc yay j'imagine. On a les quêtes. On a une escouade là-haut, enfin en bas. On a rendez-vous à la taverne de Mareim pour rencontrer la fraternité. Ok. Et là on doit informer quelqu'un pour 220 pièces. D'abord on a de la nourriture. On a pas trop d'argent. On va aller vaincre les squads. Il faut remonter, mais on a un piton ici. Donc ça va pas être très compliqué pour nous. Ok c'est parti. C'est par là-bas. Ouais, ouais, ouais. Ça devrait être bon. Ça devrait pas être trop trop compliqué pour nous. Qu'est-ce qu'on a ? On a des choses à vendre ou pas ? Pas vraiment. Pas vraiment. On a encore des armes et tout. Je suis en train de me demander si on aurait du... Enfin j'en ai déjà parlé, mais si on avait vraiment... On aurait vraiment du... Non, il y a des trucs là. Avoir notre cheval de combat là. C'est vrai qu'il faudrait de l'armure. Le cheval en fait est très fragile maintenant. Et si jamais il meurt, on perd 51 de transport. On peut pas se permettre en fait de le perdre. On peut pas se permettre de le perdre du tout quoi. Et maintenant on l'a mis en combat, on peut plus revenir. Il faudrait le respécialiser, mais je crois que c'est 500. Donc faut augmenter la constitution je pense. Après la charge... J'en sais rien en fait. Faut voir. Faut voir. Ok, très bien. Après les charges apparemment elles coûtent 1 point. Genre là ça dit... Ici. Genre là ça coûte 1 point. De bravoure. Mais du coup c'est qui qui le fait ? C'est moi ou c'est lui qui le fait automatiquement ? Genre il va me prendre la bravoure automatiquement ? Ou alors on peut le contrôler. Ça serait bien de pouvoir savoir ça aussi. Même l'ours ça serait pas mal si on pouvait le contrôler en fait. S'il a Kourou. Donc est-ce qu'à un moment ou à un autre on va pouvoir les contrôler en fait ? Ça ça m'intéresse. On a notre corde. Donc très bien. Hop là. Nickel. Donc nous on doit aller là-bas. On a une... On l'a fait cette tour ou pas ? Ouh, c'est quoi ça ? C'est des loups. Ça c'est... Ça c'est un pack de loups ça par contre. Je vais juste regarder la tour vite fait si on l'a fait ou pas. Je me rappelle plus. Ok. Je pense. Strictement rien. Non. Non, non, non. Non, non plus. Non, non plus. Non, non plus. Non plus. On va y arriver. Alors... Oh ! Il doit être eux. Attaque surprise. Ah non, c'est pas eux en fait. Les déserteurs. Non, c'est pas eux. C'est pas grave. C'est pas grave. Ils vont quand même prendre cher. Par contre j'aime vraiment pas combattre ici. Parce que... Il y a du brouillard et tout. C'est très très chiant. Genre il y a 6 personnes. On en voit que 4. Donc les autres ils sont sûrement là. Ou alors... Ah, ici peut-être aussi. Il peut en avoir 2 ici. Aïe, 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 aïe. Non, ils ont des flèches incendiaires. Oh non. Ah, faut bloquer. Il y a un piège là. Faut bloquer les archers à tout prix. Faut bloquer les archers à tout prix. C'est les plus dangereux en fait. Alors... Ok. Déjà là on a un ex supplémentaire. Là, ça bloquera là s'il y en a derrière. Ouais, ils doivent être là le reste. J'en sais où là. Ça peut être un peu partout en fait. Alors... C'est pas mal. Ouais, il y a un autre archer ici. Ok, très bien. On va se mettre là. Tiens, on peut... On peut peut-être prendre... Toi, t'es quoi toi? Toi, t'es un... Je vais voir un peu. Par la loi Pillard. Par la loi Pillard. Est-ce que c'est intéressant d'avoir une loi Pillard? On peut en attraper un? Ça coûte une chaîne. Un peu 54%. On se le tuer d'abord. Très bien. Très bien. Attends. Attends. Lance de hache, il est où? Lance de hache, on ne voit pas. Donc, il doit être là. Il est là. Est-ce que c'est un peu du gâchis? Il est là. Très bien. On l'a engagé. Ouais. Non, on va mettre la protection. Très bien. Alors, le prochain, c'est l'artificier. L'artificier, il faut qu'on le... L'artificier, il faut qu'on fasse un truc, en fait. L'artificier, il faut absolument qu'on le tue, en fait. Ok. Ok, attends. Toi, t'es... Oui, il a gagné un point. Ah, parce qu'il est sûrement glorieux, en fait. Ok, je peux jouer deux personnes, encore. Ok, pas mal. Faut pas qu'il tire des flèches, en fait. Attends, on va tester un truc. Donc, on ne pouvait plus qu'une seule action attaque. Euh... Là, dans la zone au début du tour suivant. Ou si l'adversaire se désengage. Mais on n'est pas engagé. Là, je pourrais... Normalement, je peux le toucher, là. Ouais, non, on n'est pas engagé. Elle est bizarre, cette attaque. En fait, elle est pourrie, j'ai l'impression. Il faut engager la personne, d'abord. Oh, le mec, il est pas mort. Aïe, 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 aïe. Alors, on va devoir soigner. Et voilà. C'est là. Oh, merde. J'ai pas vu. C'est ça, le coup. J'ai pas envie de propager le feu. Parce que si je peux lui foutre le feu à lui, du coup, ça va foutre la merde. Quoi que... On va faire ça. Ok, très bien. Ok, on va soigner. On va se mettre... On va faire ça. On va soigner. On enlève le feu. Ah, le feu, c'est une catastrophe, hein. Le feu, c'est une catastrophe, hein. Le feu, c'est une des pires choses qui peut exister, en fait. Dans le jeu, c'est incroyable. Ok. Alors, on a lui. On devrait les tuer très rapidement, donc on devrait pas prendre trop de dégâts, donc je vais en profiter. Voilà, poison. Il va prendre feu aussi. Donc, du coup, il va prendre double dot. Par contre, lui, il risque de prendre feu aussi, voilà. Voilà. Mais on va vite tous les tuer. Donc, ça va. Non. Donc, ça va. Alors, tu vois. Est-ce qu'on peut pas l'attraper et lui tester ? 61%. Oh. Oh. Yeah, on l'a eu. Ok. Ça va, il devrait mourir. Oh, non, non, non. Attention. Unité. Unité. Oui, la nord est devenue bourreau. Ouh. Flèche incendiaire. Oh, on va foutre la merde. Non, enfin, c'est peut-être pas une bonne idée, en fait. Alors, ce combattant a été assommé pendant le combat et a été fait prisonnier. Exécuté, libéré. Inspecté. Alors. Dégats subis doublés. Donc, c'est un soudard. Niveau 3. Ok. Transport 5. Qui consomme 3. Capacité d'évasion 80%. Les premiers peuvent s'enfuir pendant le repos. 100% valeur de base. 20% blessure. Ah, parce qu'il est blessé. Donc, il a 20%. Après, il le fuite au prochain repos. Ça marche. Euh. Du coup, c'est pas eux. Du coup, c'est pas eux. Alors. Comment ça se passe ? Il est sans métier. C'est un soudard. Ah, attends. Euh. Il utilise la hache. Sauf de liberté et sécurité. A gagnant tant qu'elle est adjacente à au moins deux ennemis. Il utilise la hache. Et on peut lui mettre de l'équipement du coup ? Ah oui. Mais il est enchainé en fait. D'accord. Il est enchainé. Donc qu'est-ce qu'on peut faire ? Libérer, renvoyer. Ce primaire peut se méfier ou avoir confiance en la troupe. Charpenteur. Charpardeur. Putain. Il coûte plus 3 de salaire. Ah là là. Bon là, on le paye pas. Mais euh. Ah, t'as vraiment un truc de merde en plus. Tiens, on va te mettre au feu. à côté de l'ours. Compagnon à proximité. Oh, ok. Si on met des compagnons à proximité, on le garde en fait. Ça marche. Si on te met un ours à côté. T'en penses quoi ? Ah oui, il nous faut du bonheur par contre. Absolument du bonheur donc du coup. Très bien. De toute façon, on n'a pas vraiment besoin de... de dormir encore. C'est intéressant. Bon par contre, le truc c'est que... Putain, ça fait chier qu'on soit tombé sur le mec qui demande plus d'argent quoi. Bon après, c'est un or la loi mais bon. Je sais pas si ça vaut le coup de le garder. Bon par contre, on a un nouvel arc. Alors... J'ai du faire une petite pause. J'espère que j'ai bien tout coupé. J'en étais où ? J'étais en train de parler de l'arc. Donc on a récupéré arc élégant. On est de symbole protecteur. Il est très courant chez les chasseurs d'Arag. Ça, ça peut être intéressant. Aussi, j'étais en train de me demander là pour le... Pour lui. Mais en fait, il faut qu'il ait confiance en nous pour qu'il reste, j'imagine. Bon après, le problème c'est qu'il coûte un peu plus cher que les autres. Il a de la DEX en plus. Après, est-ce que ça peut être un bon atout ou pas ? J'en sais rien. Honnêtement, je pense pas. Je pense qu'on va le livrer à la prison quand on pourra. Mais je sais pas ce que ça fait la prison. C'est quoi ? C'est le soupçon qui baisse ? Je me rappelle plus exactement ce qu'il y avait écrit. Si on peut être payé, ce serait bien. Euh... Alors, fais voir un peu. Alors, on va devoir réparer des choses. Si on doit combattre une autre équipe, ça va être la merde. Alors, flèche incendiaire au lieu de tir vicieux. Tir vicieux... Ouais, mais du coup, ça serait l'habilité de base en fait. Ça va être compliqué à gérer en fait. Le feu. Euh... Je pense que l'arc, on peut le garder. Je crois qu'on peut le garder de côté, mais pas l'utiliser pour le moment. Ça a l'air intéressant, mais je pense qu'on va l'utiliser contre les rats et tout ça. Les rats, il y a énormément de... De rats à chaque fois. Ça peut être intéressant de mettre le feu. Et en plus, apparemment, c'est une zone à chaque fois. 6 dégâts à toutes les unités dans la zone. Et en plus, on a vu qu'il tirait que ça, ouais. Donc, du coup, on n'aurait que ça. Donc, ce serait un problème. On va le mettre de côté, l'arc. On va le mettre de côté. Ça aussi, on le garde de côté. La torche aussi. Ça. Voilà. Tout ça, on le garde de côté. On verra après. Est-ce qu'on peut tourner les choses dans la lente ? Non, on peut pas. Ça marche. Bon, bah du coup... Ça. On en a combien ? On en a 15, ça va. Là, non. Ok, nickel. L'équipe est bonne. L'équipe est bonne. On doit bien trouver... Trouver les mecs, en fait. Ah, ça doit être... C'est... Ok, on va essayer de les prendre par surprise. Ok, on les a eus. Niveau 4. 3, 2, 2 et 1. Oh, on a encore des artificiers. Ok. Faut bien gérer les artificiers, en fait. Je crois que c'est les plus dangereux, finalement. Ok. Protection du chef, très bien. Ils sont tous cachés, quoi. Bon, j'imagine qu'ils sont tous là. Là, on a les haches. Là, on a la masse. Haches. Ok. Le chef est là. Le chef, ça va être chaud, quand même. Le chef, on va l'engager. Attends. Là, j'ai pas de tank, en fait. Comme ça, ça départ derrière. Ok, c'est qui qui veut jouer ? Toi. Ça va être elle. Il va falloir les... Il faudrait engager les deux, en fait. Si je fais ça, est-ce que je peux... Genre, hop. On peut le provoquer. Après, on fait l'habilité de la charge. Et après, on engage elle. Comme ça, ça baisse ses dégâts. Je sais pas. Ça a l'air pas mal. J'en sais rien. Ou alors, on l'engage avec... Euh... WIT. On l'engage avec WIT. Comme ça. Ah, il y a un piège là. Ça peut être pas mal. C'est pas mal. On va faire ça. Voilà. Voilà. Très bien. Là, on le bloque, en fait. Ok. Toi, t'es un artificier. Tu dois être là, en fait. Putain. Ça, t'as une catastrophe, l'artificier. Ah. Ok, bien. Euh... Ça va être la merde, hein. Ok, il y a que l'ours qui a brûlé. Ça peut aller. Là, ça va être le pillard. Autour du pillard. Puis après, c'est le lit. On peut la repousser. On peut la repousser. Ou alors, on buff ces deux là, pour qu'ils fassent plus de dégâts. Oh, là-bas. Je te calme. Mais est-ce que ça aurait été bien de les brûler? J'en sais. Est-ce que plus on brûle et plus les gens, en fait, vont brûler les uns les autres? Donc, est-ce que c'est vraiment intéressant? Ah, pas mal. Non. Ok, très bien. Je pensais qu'elle allait aller sur l'allée, mais non. Pardon, non. Ça va, comme quoi. On a un pillard. On a un seul artificier, dans le gros? Je crois qu'on a qu'un seul artificier. Alors, on a... Alors, Will. Will, il va devoir faire des merveilles. Après, Will, la plupart... J'avais oublié. Will, la plupart du temps, il fait des merveilles. Très bien, il fait des bons dégâts. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Ok. Lui, il a encagé. Lui, je ne sais pas. Eh non, il y a un autre artificier. Il doit être en plein milieu, là. Donc, je ne sais pas où il va tirer. C'est un peu un problème, là. Alors... Voilà. Ok, très bien. Oh, t'es juste à le... Ok, t'es juste à la limite. On va rester là, parce que j'ai peur que... Faut voir comment l'autre, il va tirer, là, ce enfoiré, là. Ça, ça va être un problème. Ouais, lui. Qui est là-dedans. Ça, il a bien tiré. Il a bien tiré. Il a bien tiré. Ok. Poison. Saignement. On va le garder... On va le garder engagé, parce que putain, il faut qu'il fasse un crit, quoi. On l'a dit, c'est pas bien. Là, ça fait mal, hein. Mais ça va. On va le tuer. S'artificier. Oh là là, ce feu, quoi. C'est une catastrophe. Ce feu, c'est vraiment une catastrophe. Ce feu, c'est vraiment une catastrophe. Tiens. Ok, l'artificiel ici. Yes, on l'a engagé. Je ne savais pas que le G pouvait l'engager en fait. Vu qu'on est côte à côte, ok nickel. Là ça s'est bien passé. Faudrait qu'on les brûle en fait, je pense. Je pense qu'il va falloir les brûler en fait. Pour leur faire plus de dégâts. Voilà. Tchel. C'est un peu de la merde quand même. Je peux dire à l'ours de tuer, comme ça ils peuvent déjà directement enchaîner sur l'autre pour leur tour. Ouais. Comme ça il va directement sur lui. Encercler, encercler, vas-y dépense-lui. Très bien. Très très bien. Ah putain j'ai pas assez cloche. Est-ce que ça va me toucher là ? Je sais pas si ça va me toucher en fait. Tu mets quand même de la brûlure quand tu crèves. Oh la vache. Incroyable. On a grave besoin d'aide. Là c'est opération sauver tout le monde quoi. Putain. Ah le feu c'est une horreur quoi. Ah. Horrible. Horrible de chez horrible. Sous-titrage ST' 501. Hein. J'ai pas trop beau. Au revoir. J'ai envie de faire ça, ça fait un point qu'on va gagner. Je ne sais pas. Non, il va foutre le feu à lui. Je ne peux même pas aller de ce côté parce que tout le monde se bloque. Il va y avoir des morts. Je sens qu'il va y avoir des morts. Très bien. On va tuer tout le monde très vite. Je peux me mettre là, soigner mon collègue. Cinq. Là, ça va le désengager. Est-ce que c'est une bonne idée ? Bon après on peut le réengager en fait. Ça va. Bon il a repris brûlure parce que voilà. Ça va être limite hein. Ça va être grave limite et il y a lui qu'il faut bloquer en fait. En fait les deux archers, oh mon dieu les deux archers quoi. C'est une catastrophe. Là j'ai merdé j'aurais pas dû le... 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 J'ai complètement fait de la merde. Genre bien, bien de bien quoi. On va pouvoir bloquer lui je pense. C'est bien. Très bien. Alors toi ça va. Toi t'es dans la merde. Combien de vie t'as ? 16. Ça va on a le temps de te rejouer. Ok. Ok maintenant on se recule. On peut se mettre à côté de lui pour gagner un point. De toute façon il est déjà en train de brûler. Ok donc ça c'est bon. Lui il faudra le tuer mais en son temps il faut d'abord soigner en fait. Mais j'ai tous mes soins qui sont là. Il est que lui qui peut soigner. Est-ce qu'il y en a quelqu'un à soigner ? Ah oui ! Ah le poney ! Oh le poney de merde ! Oh mon dieu ! On a trop de gens. ... On a trop facile. Alright, Frère ! On a trop facilement. On a trop facilement. On a trop facilement. En même temps et mal. On a trop facilement. On a trop facilement. On a trop facilement. Ok le sanglier est mort. Alors on va tenter un truc. Oh ! Ok. Ça n'a pas mis fin au combat par contre. Volonté. Ok l'allée devrait survivre. Ok 22, très bien. On est bon. Oh la vache ! Oh ça c'était un combat de merde. Ça c'était un combat vraiment à chier. On a perdu un sanglier. On a une carcasse. On a perdu juste un sanglier ça va. Ok là on peut fermer le corps ici. On est fatigué de toute façon. Voilà aucun. Oh la la ! Ah ouais non c'était violent là-bas contre. C'est extrêmement violent. Putain j'ai cru qu'on allait jamais s'en sortir. Ah le feu. Le feu c'est un problème. Ok. On va jamais combattre de bandits dans la forêt. Non non. Ils sont trop chiants en fait avec leur feu. Ils sont extrêmement chiants. C'est un peu incroyable. Bon il nous faut toujours plein de bois comme d'habitude. Faire. Ne peut plus être choisi pour effectuer une activité. D'accord. Ouais réparer les choses. Alors je sais pas si on va réparer maintenant. Je pense qu'on va juste partir en fait tout simplement. Le dégare est une moitié. Ouais. On va juste partir. Oh le poney il a résisté quoi. J'y crois pas. Faut vraiment qu'on lui mette une armure. Enfin quoi que même pas. Ça va même pas aider. Comme j'ai dit c'était le feu. Faudra choisir entre les deux. La inspiration c'est pas mal. Mais je pense que la constitution augmentée de 10% ça va être mieux. Et après on lui mettra la charge. J'imagine. Là on est mal en point là. On est très mal en point. 4 sur 4. Si on donne plus de... On n'aura pas plus de bonheur. Ah c'était chaud hein. Plus 4. Est-ce que toi... T'as changé. Alors. Mécontent d'être surveillé par les animaux comme du bétail. Apprécier la vie. Et la proximité d'accompagnement malgré tout. Bien nourri. Ah ok. C'est parce qu'il y a l'ours à côté de toi. Ça marche. On va mettre le capitaine à côté de toi. Ah voilà c'est pas mal là comme ça. Les chevaux on a qu'à... Ah il y a le voleur qui est là aussi. Attention. On va mettre là. Comme ça. C'est pas mal comme plan. Bon. On a rien à voler de toute façon. Enfin on a rien voler. Ok on continue. On a fait notre mission. Cassos. Ok. L'encre elle est là. Ah ouais. Les soldats versés ça marche. Ah. Les gens qui sont attaqués. Est-ce qu'on peut aller les aider ? Vous là. Si vous voulez rendre service. Venez nous donner un coup de main. Mais si c'est juste pour regarder. Passez votre chemin. Affronter les sangliers. Ouais. Ah parce qu'eux ils sont un peu méchants. Donc ils nous envoient quatre alliés. Je suis sûr que la dernière fois. En fait la dernière fois là. Quand je me suis gouré. C'était inversé. Donc les emplacements. Les images. Enfin les images. Les camps. Parce que j'avais fait pareil. Tiens on a une inspiration de chef. Mouvement doublé. Alors. Trois ici. Trois là. Ça va. Donc ça c'est déjà à garder en vie. Alors. La lait. L'ours. On peut faire un mur. On met personne de ce côté là. Attends. T'es qui toi ? T'es un fantassin. Ah tu veux pas nous donner ton armure ? Oh la vache. Défendre. Fuir. Attaquer. Tu vas te mettre là. Tu vas te mettre là. Toi t'es en mode. Défendre. Fuir. Attaquer. Ils sont où les quatre autres ? On a le lieutenant là. Le poney. Alors le poney il va rester loin du combat pour le moment. Putain je suis dégoûté quand même. faudrait vraiment pouvoir enlever le poney en fait en combat j'avoue que j'avoue que c'est un peu un problème mais comme j'ai dit après ça prend un emplacement ah si je provoque ça m'engage du coup je récupère un point on est d'accord ouais il faudrait une deuxième attaque en fait il faudrait une autre attaque ah merde attends est-ce que je peux tenter le double un peu difficile de voir je dirais que will s'est amélioré ok will il est bien will il est bien très bien will il est très bien en tant que que bourrin elle c'est plutôt support l'autre c'est will c'est bourrin quoi sur notre nounours donc on peut même aider les gens qui se font attaquer c'est vachement bien merci la garde vous récompensez pour votre aide 20 yes 20 de influence alors lui il est pas très bien le mec qu'on a avec nous c'est pas vraiment utile en fait de donner les gens en fait faudrait les garder genre on vole un truc et puis on donne le mec peut être pas mal peut être pas mal le truc c'est qu'il va nous coûter cher bon déjà on doit le nourrir mais il va nous coûter cher est-ce que ça vaut le coup de le prendre leur la loi là est-ce que ça vaut le coup de le prendre avec nous c'est ça moi ce que je me c'est la question que je me pose est-ce que ça vaut le coup en plus en métier on peut pas savoir ce que c'est un soudard c'est quoi un soudard il fait bouclier et hache ça c'est les masses bourreau critique et dégâts critiques ont monté 5% on s'est équipé d'une arme à deux mains c'est classe c'est bien parce que en fait vraiment ils évoluent ils évoluent par rapport à ce qu'on fait honnêtement ça c'est bien fait ça c'est vraiment très 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 bien fait compagnon à proximité 60 blessure probabilité de fuite au prochain repos faible on peut faire en sorte qu'il reste avec nous peut-être je sais pas c'est comme j'ai dit on a besoin d'un mec qui coupe après il a dex en plus est-ce que ça sert à quelque chose des gens qui ont dex dégâts critique 5% non c'est de hache la dex c'est pas pour les mecs qui utilisent de la hache faut de la force donc du coup c'est pas vraiment intéressant je sais pas moi pour l'instant je dirais qu'on peut peut-être leur voler les gens vite fait et utiliser lui pour pour se désoupçonner ok moi je pense que c'est pas mal ça je pense que c'est une bonne stratégie ah par contre il va nous coûter cher il faut le soigner aussi ah putain c'est quelle merde honnêtement tout va nous coûter cher faut payer les gens faut qu'on se soigne ah ouais non honnêtement c'est la merde accepté facile bande de temps ligarde et l'escouade là ok c'est la bande dégâts sur l'émission accepté d'autres émotions à vaincre les bandes à l'égard ok yes ok on peut faire trois fois ok nickel en plus ça nous envoie dans une autre contrée ok on n'a plus on négocie pas ok parfait qu'on se qu'on finisse celle là de 4 surtout ouh la vache on a 261 on doit payer 118 ça va être une catastrophe ah oui est-ce qu'on a des trucs à vendre je crois qu'on a des choses à vendre c'est quoi ça gants soit des fanfreluches et une matière délicate pour souffleter un rival avec portoisie là c'est de la babiole ça c'est des haches à lancer avec la carcasse pro d'animation sauvage ça sert à demander des chances auprès des trackers ok ça marche prix réduit temporairement de 60 il passe à 48 ses mouvements Jacques niveau 2 bon on la connait celle là mais c'est la nôtre en fait il nous la revend c'est ça ah c'est vrai qu'il faut les soigner ah putain j'ai peur de voir j'ai peur de voir le prix qu'on va payer ah que 100 ok alors c'est à quoi attendre là ça ferait 2 4 6 8 parce que c'est 20 normalement 10 12 bon je sais pas peut-être que lui on peut le on peut le garder peut-être et après on le virera je sais pas le problème c'est que si on recrute quelqu'un on va devoir l'acheter d'abord et on va devoir payer en argent et le payer en influence déjà de 1 bon après c'est pourrais qu'il soit un peu mieux genre avec des meilleurs atouts et tout ça je suis d'accord mais l'argent ça court pas les rues pour le moment donc on peut pas vraiment trop se permettre et il nous faut honnêtement un mec qui puisse couper du bois il nous faut absolument un mec qui puisse couper du bois parce que sinon on va pas s'en sortir donc ah ok il est pas compté lui parce que c'est un c'est un prisonnier ok ça c'est bien ça c'est bien ça va donc il y a 20 encore qui doivent partir on a 118 qu'est-ce qu'on peut faire d'autre la forge on n'a rien à forger ah oui lui il a poil faudrait peut-être lui faire une armure à la limite si vraiment on le garde c'est du cuir et du tissu de toute façon ça c'est pas je suis très mauvais je suis très très mauvais à la forge d'équipement oh la vache c'est chaud je réagis pas assez vite comme j'ai dit il faut cliquer un peu avant il faut cliquer un tout petit peu avant donc ça on va le garder pour notre mec si jamais il reste il nous faut du sel oh la vache ah ça on a du sel en fait 2 pour les métaux ça c'est 5 les crochets les crochets on peut vendre des crochets c'est 5 l'un et pour en faire il faut un minerai ou deux minerais je vais voir ça ça peut être une monnaie aussi on va voir un peu crochet c'est un minerai donc on peut se faire un tout petit peu d'argent parce que là on a beaucoup de métal honnêtement là il faut du cuir et du tissu c'est chiant c'est beaucoup en plus ça fait un peu d'expérience aussi ah on essaye de racler les fonds là j'avoue que là on racle les fonds capacité d'évasion 20% faible alors 100% de valeur de base compagnon à proximité moins 60 je crois que ça va être un seul compagnon ça devrait être bien bon on l'avait mis à côté de l'ours parce que bah au début il faut faire un peu peur il faut faire un peu peur après après on est un peu plus sympa là j'aime bien lui il est adossé à l'ours c'est cool peut-être que ça ça vaut combien ça vaut 21 peut-être qu'on peut la vendre aussi moi j'ai envie de lui enlever les chaînes maintenant et voir s'il reste déjà comme ça on pourrait le soigner mais bon du coup le soigner ça va aussi augmenter son risque de s'échapper en fait je sais pas moi je trouve je pense qu'il va pouvoir rester le mec j'ai un peu confiance au mec ça on peut en faire un peu comme on veut pas mal ouais non ça c'est un bon revenu en fait pour le moment moi je veux bien lui enlever les chaînes maintenant et le et voir ce qui se passe bien nourri alors libéré d'accord donc le mec il part en fait ah ok il faut attendre en fait oh la vache ça c'est con bon ça nous fait une bouche de moi à nourrir j'ai pas l'air con moi bon on aurait en fait faut le garder plus longtemps d'accord ça marche bon bah on saura ça pour la prochaine fois tiens ah c'est court moi je pensais qu'on allait lui enlever les chaînes et c'est quoi ça c'est des loups je pensais qu'on allait lui enlever les chaînes et puis il allait rester avec nous en fait ah par contre ça fait un peu peur une série oh je suis deg je suis navré mercenaire mais il n'y a rien d'intéressant pour vous ici le bel établissement n'est qu'une honnête série et je ne suis que son humble propriétaire ça marche ah putain j'ai pas l'air cool il y a quelque chose là je pense on va devoir se reposer ok nickel ah ça me dégoûte ça me dégoûte un peu je pensais vraiment que ouais le libérer ça gardait le mec avec nous mais en fait il faut sûrement attendre en fait il est plus qui tombe à 0% en fait de chance de disparaître je pense ok il y a une ok bonheur c'est bon ouais je pense que c'est comme ça que ça fonctionne c'est pas grave on apprend de toute façon on apprend ok bientôt le bois celui là on est dans une nouvelle région donc on n'a pas de on peut récupérer du nouveau bois et tout ça alors les carcasses donc c'est moi où on commence à être léger en fait il faut apprendre des nouvelles recettes il faut apprendre des nouvelles recettes pour faire cuire les poissons et tout ça ok plus 1 gain d'expérience 15% 5 et 6 très bien alors qu'est-ce t'as à dire les corneaux ne savent pas tenir une arme qu'on pourrait pourrais-je faire confiance à cette troupe si je manque d'y passer à chaque combat qu'est-ce que tu racontes apporter aux autres leurs incompétences compenser demander une prime de risque prime de risque require 10 oh t'es sérieux Will 8 oh putain ça va faire moins 5 corrélation et là il va avoir très tu peux pas me dire que la prime de risque ça va être quelqu'un il faut le payer plus c'est ça je veux voir ce que ça fait prime de risque le trait parce que si c'est le payer plus à chaque fois ça va être relou pour 10 golds je suis sûr ça doit être ça parce que 10 c'est pas beaucoup payé en fait 10 pièces donc je pense donc je pense que prime de risque du coup ça veut dire qu'il va demander plus d'argent à chaque fois ah j'ai envie d'aller regarder en fait je sais pas ce que ça fait je trouve pas on va faire reprocher ça va abîmer la relation c'est pas très grave on va reperdre le 15% mais au moins j'ai pas envie qu'on paye plus cher à chaque fois j'ai pas envie que le mec on paye plus cher tout le temps tolère moins un c'est la merde quand même je sais pas si on a fait une bonne chose mais bon la prime de risque j'ai pas beaucoup d'argent je peux même pas pour l'instant je peux même pas payer le prochain je peux pas du tout payer le prochain paiement on peut pêcher là non c'est quoi ça des fleurs non ils sont là les mecs allez go niveau 1 yes nickel bah il faudrait qu'on achète des chaînes pour prendre des prisonniers retenter retenter notre expérience avec les prisonniers ok donc eux ils sont bien c'est pour ça que je voulais pas mettre la zone libre parce qu'en fait tout scale avec notre niveau mais c'est pas c'est pas fun en fait si tout est de notre niveau on peut aller au poste de fin et ça sera de notre niveau c'est débile donc là c'est mieux en fait des fois on tombe sur des mecs qui sont très bas au niveau et des fois à l'inverse on tombe sur des mecs qui sont très haut niveau et puis voilà donc je tasse je trouve ça cool ça ah bah non c'est bien j'aime bien la musique elle s'arrête et tout c'est pas bon cool ah la mâche toi t'as le critique ou à 10% ? ah ça c'est argent facile par contre je me demande que ça si on peut les rattraper après quand ils s'enfuient est-ce qu'on les voit sur la map ou pas là on a un point de bravoure jaune autant l'utiliser voilà tout prendre monter le niveau très bien et terminé rendez-vous la taverne vous avez terminé la mission je vais écrire le mondier rencontrer un mystérieux commanditaire ok oh la vache quoi que dalle quand les trackers de haute terre ah attends d'abord pause il y a du monde ouais il y a du monde alors je vais voir là on a eu quoi alors critique plus 1% mouvement plus 2 critique 2 là il y a trop d'armure en fait qui descend pareil là on a critique 1 armure 15 mouvement 2 ok bon bah c'est des armures à revendre c'est bien ah on a récupéré les chaînes parce qu'on a enlevé les chaînes du mec je crois je suis quasiment sûr tiens en parlant de points oh on a débloqué plein de choses maintenant alors 7 de forgeron apprenti B Cache ok ah ouais maintenant on débloque des choses parce qu'on est devenu plus haut niveau en fait ok on avait dit qu'on voulait potentiellement potentiellement plus de nourriture on a quoi comme nourriture on a du gibier on a 5 3 poulets 5 gibier sardines on a sardines fumées on a le mouton anguille saucisse pêche en bouillon perche en bouillon on en a 6 ah ça peut être pas mal après bon je dis pas non pour ça mais là on a quoi là on aurait peut-être des armes ça peut être pas mal on peut peut-être se débrouiller pour la nourriture pour le moment masse à deux mains âge de bataille en fer clé mort arc long sax à serré guise arme en fer là on a de l'équipement ah plaque d'armure légère de poney ouh armure 46 c'est pas mal si le porteur a encore de l'armure renvoie 15% des dégâts subis à l'attaquant alors ça fait con mais putain il nous faut du matériel rare en plus ça fait con mais j'ai bien envie de lui mettre enfin de faire ça mais je sais pas si on peut la crafter je pense pas je sais pas ce que c'est le matériel là qu'il nous faut ça je sais c'est du charbon je crois le noir là à droite mais le deuxième je sais pas ce que c'est on a pas en plus peut-être des meilleures armes des nouvelles lances ça serait bien des armes en fer oh y'a tellement de choses il y a tellement de choses c'est fou quoi alors c'est quoi ça peut-être qu'on va pouvoir troquer si c'est des trackers j'espère qu'on peut troquer avec eux parce que nous on a plein de dents là je suis le maître à coeur brunan mon rôle est celui de notre confrérie de débarrasser le continent de ses fauves nos récompensants et sa soeur pour leur trophée et protégeons le peuple de ses bêtes si vous souhaitez intégrer nos rangs et bénéficier de notre savoir il va falloir faire vos preuves et participer à notre première track la track débute vous allez obtenir la track de Kiltren revenez victorieux ou ne revenez pas les envies de peinture de guerre vous n'êtes pas les premiers dommage pour vous les mercenaires je ne peux pas faire coup de mes initiés ok la seule façon d'être initié c'est de rendre à l'une aide et de demander à la druidesse dans la clairière des teules mais je ne vous le conseille pas ne cherchez pas à me vendre vos déchets je recherche des crocs pour mener à bien les rituels ancestraux ah yes ce juif permet d'attraper des petits animaux pendant un repos utilisable une fois combien de crocs on a 77 oh la vache c'est cher c'est quoi ça séchoir à viande 200 après un bricolier un croix acéré contre les cibles qui saignent augmente de 10% critique le choc des cultures c'est quoi ça recette haricots de moutons ok c'est de la nourriture renfort du défenseur mais c'est quoi renfort du défenseur oui mais c'est quoi un renfort c'est genre un atout ah c'est peut-être un truc qu'on met sur les armures peut-être bon moi je dirais pas non pour les pièges pour voir un peu comment ça marche mais c'est 20 alors qu'on est presque à 100 donc autant attendre pour prendre une recette est-ce qu'on peut voler des choses 45 à 75 ça va 55 c'est pas mal couper du bois on peut toujours pas ça je trouve ça vachement bien qu'ils nous le disent de l'eau de vie ça je trouve ça qu'ils nous qu'ils nous qu'ils nous le disent en fait combien ça va augmenter et tout ça ah on a eu encore un point ou quoi ah non on a eu des nouvelles choses je crois apprendre ouais on a le plan maintenant yes yes nickel rendez-vous à la taverne l'écro il nous faut il nous faut l'argent il faut qu'on revienne tristement parce que on a pas l'argent alors qu'est-ce que la poudre d'alazard c'est combien si on prend ouais ça fait beaucoup quand même ouais ça c'est un truc que j'aime beaucoup le fait qu'ils nous disent ah tiens on va les aider qu'ils nous disent le nombre de soupçons et tout ça c'est vraiment cool ah merde j'aurais dû tracer en fait on va rentrer récupérer de l'argent il faut que je 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 sprint plus souvent qu'on vole plus souvent aussi il y a plein de choses en fait qu'on devait faire plus souvent il y a un mec là à parler alors déjà mon argent alors ok donc deux jours et une heure ça marche alors je m'appelle Aldelberf l'aîné d'une famille qui a pour objectif d'entrer au conseil du Nécros or pour qu'un marchand accède au prestigieux titre de négociant il faut prouver l'efficace de ses routes et fiabilité de ses partenaires commerciaux ces derniers me font pour l'instant défaut j'ai pensé que les mercenaires que vous qui connaissent aussi bien la valeur des crônes que le poids des armes pourrait m'aider quand recruter votre tâche de convaincre pour moi des boutiques de Tiltren et ma rêve de devenir mes partenaires locaux il faut leur parler peut-être négocier ou leur graisser la pâte pour qu'ils accèdent de vendre les produits que je leur fournirai ça marche ça a l'air pas mal alors alors toi t'es une rôdeuse ok pas vraiment intéressant ah vous là vous cherchez du travail les missions impliquent de rencontrer ah oui c'est vrai qu'il y a ça aussi ah mais c'est vrai qu'on peut il y avait des missions avec de l'influence c'est vrai c'est vrai j'avais complètement oublié de ça voilà les gens qu'on trouve quoi mais attends ouais en fait ou on paye mais alors méga cher pour des gens que ça soit en influence et en argent mais bon du coup ils resteront parce que voilà ou on va genre à la prison où on capture des gens et ça prend du temps parce que là laissez-moi alors on fait voir ça nous on a la traque compte rendu indique un nouveau cadavre a été découvert au nord de l'écurie ça marche forgé alors on fait voir un peu ce qu'on a de nouveau des renforts armure plus 3 un renfort utilisé par les défenseurs d'arrêt pour parfaire leurs armures ok ok alors on a une guise-arme il faut du bois évidemment parce que sinon c'est pas drôle alors c'est une dague ça c'est une dague c'est pas intéressant je préfère garder le bois trouver du bois et avoir ça empalement les dégâts et la repousse de 1 mètre les dégâts sont doublés si elle est à distance ok donc c'est exactement les mêmes mais en mieux en fait donc on va putain 12 bois quoi c'est ouf ouais il faut du bois à tout prix de toute façon j'avais pris exprès cette chose pour le bois euh pas pour le bois pardon pour faire des lances c'est surtout ça c'est surtout pour faire des lances alors comment on met ça ajouter renfort à l'armure 1 plus 3 d'accord ok renfort à l'armure enlever le renfort shift plus truc ok ça marche non ça c'est sympa maintenant on peut faire des renforts d'armure bon cette armure elle est vraiment bien donc c'est pour ça qu'on met ça les autres celles-là elles sont pas mal aussi après le reste c'est du bon c'est du très très bon c'est du très très bon enfin ce qui est bien c'est qu'on a déjà utilisé c'est une recette qu'on a volé donc du coup on l'utilise on a pas d'objet sur nous en fait qui peuvent nous incriminer donc ça c'est cool je voudrais bien du blé mais je crois pas qu'ils vendent du blé ici entre 50 et 85 putain ouais non ici je pense pas que ce soit une très bonne chose de voler ici en fait ça a l'air très très élevé à chaque fois ça a l'air extrêmement élevé le qu'on peut prendre bon mission négocier négocier le partenariat entre un marchand de tiltane et un ok ça va oh il y a un truc alors on a eux facile on a là bas on a ça je pense qu'on peut partir pour là par contre la nourriture ça nous fait un peu défaut alors je me dis que peut-être qu'on va on va trouver des trucs à chasser en fait le problème c'est qu'il faut vraiment qu'on mette beaucoup de nourriture parce qu'il faut qu'on mette le bonheur il faut qu'on augmente le bonheur donc on va devoir s'arrêter en plus bientôt non il nous faut un peu de nourriture il nous faut un tout petit peu de nourriture mais j'ai rien en fait genre des trucs à cuisiner mais j'ai pas c'est un peu le problème il nous faut du blé il n'y a pas de blé des brochets je crois qu'on avait des brochets non 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 on les a fait non on n'a pas pris en fait sanguilles sardines ouais non c'est les perches en fait du mouton deux de raisin et deux de mouton on fait voir un peu ça ferait combien ça ok on en a six et du raisin après on a un peu d'argent de côté donc huit dix et là il nous faut ok ça fait un peu cher mais là on a pas mal de ça on l'avait appris je sais plus ah oui c'était une marche une femme qui nous avait appris ça et il faut du sel il faut deux sel à chaque fois et on a 16 ça va ça va ça va alors livrer un prisonnier on aurait dû le livrer en fait le prisonnier après je pense pas que ça ça soit des missions en fait où il faut les faire automatiquement c'est peut-être nous montrer quoique en fait non ça a l'air je pense que ouais il faudrait le faire c'est pas grave on prendra un autre prisonnier la pièce verrouillée c'est quoi ça rendez-vous à ce lieu pour en apprendre plus what c'est quoi ça c'est quoi ça une vraie merci il y a rien ok je tiens à pas non pour voler du bois ça fait un peu débile de voler du bois ou pas 35 est-ce que ça fait débile de voler du bois ou pas parce que les gens ils meurent de faim et nous on est là on vole du bois il y en a qui risquent leur vie pour voler de la nourriture et tout ça nous on vole du bois on est différents on a pas le même les mêmes valeurs en fait on va revenir à la ville et on va dormir et manger tout ça et ça sera la fin de notre épisode dis-moi que tu peux me faire la lutte et après il en faudra 12 pour chaque lance c'est bien ça va pas prendre longtemps tout ça c'est bien alors haricots de moutons très bien haricots de moutons donc ça fait force augmenter de 15% jusqu'au prochain repos je vais voir est-ce qu'on est loin on est quand même très loin du combat ça m'étonnerait qu'on ait besoin de se buffer d'ici là je sais pas après ça fait 5 repos on peut utiliser 5 repos il faut vraiment qu'on apprenne les perches il nous faut du bonheur parce que merde ah oui est-ce que de toute façon il faut le faire en deux fois le bonheur on peut mettre ça là alors actuellement blanchis petit à petit les objets stockés volés pendant les repos comme ça si blanchis j'imagine que ça baisse le soupçon plus rapidement en fait je crois que ça doit fonctionner comme ça je suis pas sûr bon on est bien là je pense donc ça fera 3 de bonheur en plus et le prochain repos on pourra revenir à 15 alors les troupes et reposés compagnons blablabla 13 2 très bien ouais je sais pas trop peut-être que ça baisse plus vite j'en sais rien en fait je sais pas comment ça fonctionne en tout cas on va s'arrêter là on va continuer notre aventure la prochaine fois je suis assez content ça se passe bien je vais voir Witt il est toujours un peu détesté des gens parce qu'il s'est plein mais bon c'est pas grave ça va ça va passer avec le temps mais ouais ça se passe bien pour le moment on a appris quelques petites choses genre comment ça fonctionne les prisonniers et tout ça on en fera d'autres des prisonniers on les lâchera et peut-être on recrutera quelqu'un de force aussi un peu comme Metal Gear Solid avec le Fulton et tout ça on les force à travailler pour nous c'est simple à la prochaine portez-vous bien ciao 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 Merci.